Yo, c'est Migorine, aujourd'hui on se retrouve pour une petite review sur The Magical Revolution of the Princess and the Young Lady. C'est un titre vraiment long du coup, on va appeler ça Magical Revolution, la révolution magique peu importe. Alors du coup, c'est un anime qui vient de sortir réellement du coup, sorti mercredi 4 et là on est du coup, j'enregistre cette première partie le 5 janvier et du coup, normalement, vous aurez ça, peu importe quand, du coup, mercredi prochain du coup, quand le deuxième épisode sortira parce que du coup, je ferai un épisode 1 plus 2 parce que là j'ai des trucs à sortir entre temps. Anyways, et du coup, alors, c'était un anime que du coup, je savais qu'il allait sortir, du coup, on avait déjà vu des visuels et le truc, c'est que je ne savais pas, je n'avais pas la date de sortie en fait parce que je n'étais pas vraiment renseigné là-dessus. Et du coup, ça m'a pris un peu de cours et j'étais un peu baisé, j'avais oublié que ça sortait hier. Voilà, donc, trop fun, du coup, j'ai dû retourner ce matin, c'était cool. Et voilà, du coup, The Magical Revolution, c'était un manga à la base qui, alors que du coup, j'ai vu, mais que j'ai commencé à lire, mais du coup, c'était il y a genre peut-être deux ans, peut-être, je ne sais pas, donc ça commence à dater. Et donc, je me souvenais des grandes lignes, mais pas de grand chose non plus. S'il faut, le manga n'était même pas sorti il y a deux ans, je dis peut-être de la merde, bref. Et du coup, voilà. Alors, The Magical Revolution, du coup, c'est un isekai, du coup, mais qui fonctionne un peu différemment des autres isekai. En fait, du coup, moi, je comparais ça, ça ressemble beaucoup, en fait, aux isekai dans les jeux de romance, du coup, un peu comme My Next Life, The Villainess, ou alors I Fever The Villainess, ou tous les trucs qui ont un rapport avec Villainess, finalement. J'aime bien quand ils font un peu des tournures là-dessus, en fait. C'est bien quand ils gardent à la base, mais quand ils font des tournures comme ça, c'est un peu intéressant. Et là, du coup, pour le coup, c'est apparemment pas un jeu. Enfin, ça n'a pas l'air d'être un monde de jeu, ça pourrait, mais pour l'instant, il n'y en a pas vraiment mention. Ce que je pense de comment l'isekai fonctionne, je n'ai pas encore eu les... Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça, donc là, attention, on va prendre avec des pincels ce que je vais dire. Je pense que, du coup, en fait, le personnage principal, donc Anis, est en fait une personne qui est réincarnée, du coup, du monde moderne, du monde de chez nous, finalement, du Japon, et qui, du coup, s'est réincarnée en Anis, mais du coup, alors qu'elle venait de naître, en fait, basiquement, ce qui fait que, du coup, elle a des souvenirs, en fait. Quand elle commence à grandir, du coup, en fait, elle commence à avoir des souvenirs de sa vie d'avant, et du coup, ça culmine au point où on en est maintenant, du coup, au fait que, du coup, elle se souvient complètement de sa vie d'avant, et puis, du coup, voilà, ça fout un peu le bordel, et, en fait, on s'en rend compte, notamment, dans la première scène, qui est une scène de combat qui était un peu cool, d'ailleurs, qui, je pense, n'était pas dans le manga de base, mais je peux dire des bêtises, j'essaierai de me corriger, je vais dire au montage, si j'ai dit des dingueries, parce que je vais relire après, j'aurais dû relire avant, c'est pas grave, et, du coup, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une scène de combat comme ça, et, du coup, il y a un espèce de type, pas un mercenaire, mais un type comme ça, qui bute des monstres, qui explique, en fait, qui est cette fameuse princesse, un autre gars qui ne la connaît pas du tout, qui, on va admettre, du coup, vient juste d'arriver dans la région, c'est pour ça, d'ailleurs, je remarque que mon micro est très faible, d'ailleurs, je vais remonter ça au montage, on s'en rende, du coup, voilà, il explique ça à ce type, et donc, du coup, en fait, on voit que la princesse, notamment, utilise des mots qui sont dans le monde réel, du coup, donc, des mots comme stuff, par exemple, ou, plus tard, du coup, des trucs, genre, trop dark, enfin, j'imagine que, en japonais, elle ne dit pas des trucs comme ça, mais, genre, du coup, dans la version sous-titrée, c'était ça, d'accord, merci beaucoup, donc, voilà, concernant, il y a cette scène de combat qui était plutôt cool, on la voit utiliser, notamment, un sabre laser, et son balai pour voler un peu au-dessus du sol, mais, du coup, elle n'arrête pas de se vautrer avec, parce qu'elle a du mal à l'utiliser, donc, voilà, ensuite, ça lit, du coup, sur une scène, on va faire scène par scène, encore une fois, comme d'hab', vous connaissez, donc, il y a cette petite scène dans le couloir du château, du coup, que j'ai noté, qui était drôle, parce que, du coup, en fait, notamment, il y a Anis qui se ramène avec, comment, une tête de loup, au final, sur la tête, en fait, elle s'en sert de chapeau, basiquement, et, du coup, il y a son père qui la voit comme ça, avec du sang sur la tronche, du sang de loup sur la gueule, et, du coup, il est en mode, mais, putain, mais, qu'est-ce que tu fais, t'as pas besoin de te balader comme ça, machin, et puis, il va pour la frapper, et elle est en mode, non, arrête, si tu me frappes, c'est de la maltraitance, bam, elle le mine, comme ça, elle se barre, la scène était drôle, honnêtement, la scène était plutôt fun, et, du coup, le truc, c'est qu'il y avait des... il n'y avait pas que le roi, au final, du coup, il y avait... parce que, du coup, son père est le roi, du coup, c'est ça, et il y a son frère aussi, qui est, du coup, le prince, évidemment, voilà, mais surtout, en fait, le premier prétendant au trône, du coup, parce qu'elle, je crois que c'est sa grande sœur, du coup, et elle, du coup, elle a complètement renoncé au trône, du coup, juste pour se focaliser sur la magie, et, notamment, un truc qu'elle appelle la magicologie, donc, c'est un mix entre science et magie, finalement, qui est vachement cool, ce qui fait, notamment, que ça lui permet, du coup, de voler sur un balai, du coup, un peu plus tard dans l'épisode, donc, vous verrez, et de faire, du coup, ce fameux sauré laser, qui est extrêmement vénère, du coup, puisqu'il arrive à couper ces fameux loups gris, qui... ce sont des loups gris qui résistent, en fait, aux épées normales, enfin, leur peau résiste aux épées normales, du coup, le fait qu'il arrive à couper net, comme ça, avec son épée, c'est incroyable, c'est impressionnant, et, grossièrement, voilà. On voit, notamment, que, du coup, les autres personnes, les haut-gradés, finalement, ne sont pas très d'accord, en fait, avec ce qu'il y a fait, en fait, donc, que ce soit son attitude, au final, et puis, genre, le fait qu'elle renonce au trône, ce genre de choses, et qu'elle se focalise sur la magie, la magicologie, genre, des trucs, ils ne sont pas trop fans, et on voit que le prince n'est pas trop fan, non plus de ça, enfin, ça le saoule, parce que, du coup, je pense que ça le saoule, parce que, du coup, en même temps, c'est sa sœur, et, du coup, tu vois, il a envie de... genre, ça l'emmerde d'entendre des trucs comme ça, parce que c'est sa sœur, mais, en même temps, du coup, tu vois, ils ont peut-être un peu raison, en même temps, tu vas faire un peu n'importe quoi, bref. Ensuite, du coup, il y a une petite scène dans la chambre, avec, du coup, sa maid, finalement, la maid de Annie, donc, Ilia, qui est sa servante, du coup, sa maid, depuis qu'elle est toute petite, et j'ai noté, du coup, il y avait une scène flashback, avec une scène souvenir, finalement, il y en a quelques-unes, du coup, alors, déjà, une scène comme ça, où on la voit, du coup, qu'elle essaye de voler sur un balai, et que, du coup, on la voit plusieurs fois, ce qui est sauvé, elle est complètement saignée, en plus, ça saigne partout sur le sol, c'est l'enfer, et, du coup, enfin, voilà, elle a des petits traumas crâniens, et, du coup, notamment, il y a une scène, en fait, où ça confirme presque ce que je pense, enfin, c'est la scène qui m'a mis sur la voix, en fait, de ce que je pense, c'est qu'on va, du coup, on la voit avoir des espèces de petits flashs, comme ça, du monde moderne, donc, c'est toujours des endroits avec des grands buildings, comme ça, et, peut-être, je crois qu'il y avait un avion, je crois que je dis une connerie, mais bref, peu importe, mais c'est pour ça, du coup, qu'elle se dit qu'elle peut voler, et, du coup, il y avait une espèce de petite image de sorcière, vraiment, de sorcière classique, vraiment, avec, tu sais, la tunique noire, l'espèce de chapeau, comme ça, chapeau en cône, et, du coup, forcément, le balai, et c'est ça, du coup, qui le fait dire que, genre, un peu volé sur un balai, quand elle est toute petite, et, et voilà. Ensuite, après ça, du coup, il y a une scène avec un personnage, dont je ne me souvenais pas du tout, qui s'appelle Tilti, qui est, du coup, une meuf qui fait, notamment, des potions, je crois, mais, notamment, en fait, du coup, des médicaments, et ce genre de choses, et, en fait, elle va l'avoir, du coup, pour essayer de pimper un peu son, son balai, et, pour qu'il y ait plus de puissance dans le balai, et que, du coup, elle puisse voler, parce que, du coup, ce qu'on voyait, c'est qu'on va être, elle peut voler qu'à quelques centimètres, au-dessus du sol, et, et c'est pas dingue, et, du coup, voilà, c'était juste, à peu près tout ça, comme scène, en fait, et, on comprend juste que Tilti est la fille d'un marquis, si je dis pas de connerie, et, et, grossièrement, voilà, en fait, du coup, elles ont l'air potes, quand même, je ne sais pas quelle âge à la Tilti par rapport à Anis, elle a l'air légèrement plus âgée, je dirais, mais, peut-être pas trop loin, enfin, bref, et, et les deux personnages sont un peu drôles, et, oui, du coup, il y a une scène souvenir, pardon, une scène flashback, où, en fait, du coup, il y a Tilti qui parle, en fait, de, de, genre, la fiancée du frère de Anis, donc, Alar, si je dis pas de bêtises, enfin, il a un nom un peu bizarre comme ça, oui, non, je crois que c'est Alar, parce que, du coup, elle l'appelle Al, si je dis pas de connerie, Alar ou Alana, peut-être, je sais pas, mais, je me corrigerai, mais, du coup, voilà, donc, il y a une scène où elle lui demande, du coup, ce qu'elle pense, du coup, de la fiancée, donc, Ophilia, donc, le deuxième personnage important, et, du coup, elle, en fait, à Mito, un truc, elle dit, genre, ouais, mais, en fait, on a dû se voir tête une ou deux fois, mais, ça, c'était il y a un moment, donc, moi, je m'en souviens pas, et, en fait, du coup, là, elle a une scène flashback, en fait, elle se souvient très fortement d'une scène, où, en fait, elle se rencontrait, où il y avait, du coup, la jeune, très jeune Ophilia, du coup, qui faisait une, comment, une espèce d'attaque magique, comme ça, et, du coup, la scène est très jolie, en fait, et on voit que, du coup, Anis, comment, admire beaucoup Ophilia, et c'est très drôle, parce que, sans vouloir spoiler, mais, dans le manga, il y a, je crois qu'il y a un moment, en fait, du coup, ça sera l'inverse, et là, du coup, Ophilia va vraiment admirer beaucoup Anis. Enfin, bref, et du coup, on parle d'Ophilia, justement, on a une scène juste après, où on la découvre, du coup, où elle va, du coup, à l'école, enfin, l'académie, enfin, le lycée, ou peu importe où ils vont, et là, on se rend compte que, déjà, ça sent un peu le zbeul, finalement, ça sent le bordel, ça sent les problèmes, parce que, du coup, il y a le prince qui arrive en classe, avec, du coup, une autre fille, du coup, une roturière, une saloperie de roturière, enfin, bref, une commoner, une paysanne, finalement, enfin, une ancienne paysanne, on va dire, qui s'appelle l'aînée, du coup, mais elle n'est pas vraiment importante, au final, mais, du coup, voilà, il y a des rumeurs, en fait, qui commencent à circuler, comme quoi, du coup, peut-être que le prince ne veut plus être fiancé avec Ophilia, et, mais Ophilia, très gentille, en fait, Ophilia, elle est en mode, non, mais je pense que, comme quand elle le voit, comme ça arrive en classe, elle dit, non, mais moi, je pense que, du coup, vu qu'elle est tout juste devenue, enfin, son père est tout juste devenu, comment ils ont dit ? C'est pas marquis, du coup, c'est duc, son père est tout juste devenu duc, et, du coup, ça fait qu'elle peut venir en classe avec eux, Ophilia, elle est en mode, oui, mais moi, je pense que, du coup, il veut juste qu'elle se sente bien, et qu'elle se sente pas rejetée, en fait, parce que c'est une ancienne roturière, ce qui est un argument valable, en vrai, mais, en vrai, ça allait un peu plus loin que ça, et, du coup, juste après, on a une scène où il y a Ophilia et Al, que je continue à appeler Al, parce que, voilà, c'est mieux, je suis pas sûr de son blase, qu'ils mangent ensemble, mais, du coup, il y a effectivement beaucoup, beaucoup de tensions entre eux, et, en gros, il y a Ophilia qui essaie de lui faire comprendre que, du coup, vu que les deux sont fiancés, ils devraient apprendre à mieux se connaître, et, surtout, qu'en fait, ils devraient moins passer du temps, en fait, avec l'aîné, parce que, du coup, ça peut créer des rumeurs, et, c'est ce que ça fait, en final, mais, voilà, c'est normal, et, du coup, il y a cette scène, notamment, qui va être plus tard, c'est qu'en gros, enfin, qui va plus ou moins revenir plus tard, c'est qu'en fait, on sait que Ophilia est allé parler à l'aîné, justement, derrière l'école, et, du coup, en fait, elle avait l'air très courtoise, en fait, quand elle lui a parlé, justement, de ce qu'on voit dans le flashback, et l'aîné aussi, en fait, elle a pas assez facilement l'air méchante, mais on sait que, du coup, enfin, la scène n'est pas parlée, du coup, c'est juste, c'est une flashback avec des images, mais, du coup, on sait que, là, enfin, elle lui a parlé, et que, du coup, elle a dû lui tirer un truc à la con, bah, exactement pareil, en fait, que, genre, elle a le droit d'être amie avec le prince, mais, ça peut, effectivement, créer des rumeurs, et qu'il faudrait éviter ça, parce que, du coup, ça peut ruiner la réputation, et du prince, et de elle, et de tout le monde, et ça serait un peu le bordel, mais, grossièrement, voilà. Ensuite, du coup, juste après ça, on a une scène avec, du coup, la princesse qui arrive, enfin, à voler correctement, du coup, avec son nouveau balai, mais, le balai a vraiment trop de puissance, et du coup, ça la fait un peu partir n'importe comment, ce qui va, du coup, switcher sur, du coup, un peu plus tard, la scène du banquet, enfin, pas un peu plus tard, juste après, au final, la scène du banquet, ça doit être de fin de, de banquet de fin d'année, je crois, parce que tout le monde parle de ses diplômes, et ce genre de truc, et donc, du coup, il y a le prince qui arrive, du coup, avec l'aîné, justement, alors que, du coup, la pauvre filia est toute seule, et, du coup, je crois que dans le manga, c'était un tout petit peu mieux fait, cette scène générale, en fait, en fait, tu sens vraiment que filia, elle est toute seule, et, genre, elle est, en fait, il y a plein de monde, mais elle est toute seule, et, elle est, vraiment, genre, en fait, seule contre tous, en fait, c'est un peu triste, mais, vraiment, il y a un peu comme ça, tout le monde est contre elle, notamment, en fait, quand le prince arrive, et qu'il dit que, oui, on va rompre nos fiançailles, enfin, j'ai décidé de rompre nos fiançailles, devant tout le monde, et, en plus, avec des, en fait, la scène dans l'animé, n'était pas spécialement mauvaise, mais je crois que dans le manga, c'était vraiment plus viscéral que ça, en fait, quand, en fait, t'as le prince qui dit, ouais, tu oses dire ça, alors que tout ce que tu as fait à l'aîné, et là, du coup, tu comprends qu'en fait, l'aîné, elle a dit que, du coup, la princesse était allée lui parler, que, du coup, le prince, il utilisait ça, enfin, c'est probablement ce qui s'est passé, honnêtement, et, et c'est un peu, c'est un peu l'enfer, et, du coup, en plus, il y a le prince qui a ses, qui a ses boys avec lui, qui, qui mytho, en fait, du coup, complètement, qui sont là en mode, ouais, nous, on a vu, tu l'as blessé, tu lui as volé des affaires, et puis, en plus, genre, t'as, t'as orchestré une tentative d'assassinat contre elle, alors que c'est entièrement faux, tu vois, et, 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 notamment, ils prennent deux filles à part, du coup, sur le côté, enfin, ils disent, regarde, en plus, elles, celles qui l'ont dit, là-bas, que tu les as forcées à faire ça, et les filles, elles sont en pleurs, et, genre, et, du coup, t'as la, ça, c'était bien foutu dans l'animé, quand même, c'est que, du coup, t'as un shot, comme ça, sur, sur Ophilia, qui est en mode, mais qu'est-ce qui se passe, bordel, j'ai jamais fait ça, et tout, et, genre, et, je dis que dans le manga, c'était mieux fait, mais on verra, du coup, la seiyou de Ophilia, déchire tout, en fait, avec la, tu sens que la voix de Ophilia, qui ne veut pas sortir, parce que, du coup, en fait, elle est traumatisée, en fait, elle est choquée de ouf, en fait, que ça soit en train de, un truc comme ça, soit en train d'arriver, ou elle est vraiment choquée, que ça soit en train de lui arriver, du coup, sa voix arrive pas à sortir, en même temps, quand des trucs, elle est à moitié en train de pleurer, du coup, sur ce, arrive, du coup, la fameuse scène de fin, donc ça, du coup, c'était la grosse scène dont je me souvenais, donc, là, il y a Anis qui débarque, qui défonce une vide, qui débarque comme ça, elle comprend, enfin, elle demande ce qui se passe, machin et tout, alors que tout le monde est choquée, en vraiment, de son arrivée, alors on va dire, qu'est-ce qui se passe, machin, il y a son phare qui l'engueule à moitié, et au final, du coup, elle avance comme ça, vérifia, et elle décide de la kidnapper, entre gros guillemets, du coup, elle la shot comme ça, et la scène est vraiment cool, du coup, parce que du coup, il y a Euphilé, en fait, comme ça, qui est toute choquée, en plus, c'est bien foutu dans l'anime aussi, parce que du coup, on voit, il y a un shot en première personne, et on voit ses yeux qui sont, que tout est flou à cause des larmes, en fait, et du coup, en fait, il y a Anis qui lui tend la main, comme ça, et du coup, elle va pour elle la prendre, mais au final, je crois que, je sais pas, si en fait, genre juste, elle hésite, ou alors du coup, elle a plus la force, en fait, de bien lever la main, parce que du coup, elle est grave choquée, et du coup, au final, il y a Anis qui lui chope la main, comme ça, au final, elle la chope comme ça, et puis, du coup, elle monte sur son balai, d'ailleurs, son balai, elle l'appelle en mode, un peu à la mionnir, finalement, tu vois, le balai, elle le chope, et les shots de fin sont très, très cool, d'ailleurs, on les voit, du coup, la princesse et Euphilia, qui sont en train de voler, sur le balai, et tous les shots de fin sont vraiment très stylés, du coup, il y a une explication de fin qui dit, c'est l'histoire d'une princesse et d'une jeune demoiselle, et elles vont changer l'histoire, enfin, pour faire une révolution magique, et vous allez y assister, et voilà, et c'était plutôt cool, et du coup, on a le titre du prochain épisode, que je n'ai pas, mais que je mettrai à l'écran, et du coup, le titre du prochain épisode, c'est un truc comme quoi, en fait, elle va faire de Phileas son assistante, et ça, c'était aussi un truc dont je me souvenais, dans le manga, bref, alors là, je parlais pendant un long moment, et du coup, ça va être une vidéo très longue, au final, parce que là, je suis à déjà 17 minutes, alors même si je vais couper 2-3 trucs, mais 17 minutes, et c'est chaud, et en plus, on fera, je vais voir que je fasse une deuxième review, la semaine prochaine, que je vais coller à celle-ci, enfin bref, voilà, et du coup, je parlerai un peu de tout ça, la prochaine fois, des trucs que j'ai, si jamais j'ai oublié un truc, mais sinon je les mettrai à l'écran, et grossièrement, ça n'annonce que du bon, au final, ce premier épisode, en tout cas, voilà, et moi, je vous donne du coup, rendez-vous ce samedi, pour un autre jeu rattrape, très probablement, que j'aurais déjà fini, d'écrire une tournée, j'espère, et en tout cas, voilà, bisous à tous, non, attends, je n'y passe, normalement, là justement, je mets l'épisode 2, voilà, merci bisous, et à la semaine prochaine, techniquement, non, au revoir. russe et migraine, on se retrouve, maintenant, du coup, pour la review, de l'épisode 2, de Magical Revolution, alors normalement, du coup, si je n'ai pas déconné, mais normalement, je pense que je n'ai pas déconné, vous avez la review, de l'épisode 1, juste avant, pourquoi on fait samedi, pourquoi on fait ça, le samedi, plutôt que le mercredi, cela jeudi, parce que j'ai eu des problèmes, à trouver l'épisode, grossièrement, et ça me fait chier, parce que du coup, j'ai galéré, en fait, grossièrement, parce que du coup, je n'avais plus mon compte Crunchyroll, et donc du coup, j'avais dû demander un peu, trop sûrement, c'était un peu l'enfer, bref, mais, donc voilà, c'était un peu le foutoir de ce côté, mais du coup, on va en parler, alors cette review-là, cette partie-là, va être très courte, au final, parce que du coup, j'ai déjà beaucoup parlé, dans la première, et du coup, je crois qu'il y a fait, genre 17 minutes, je n'ai pas encore tout coupé, mais je crois que ça va faire, aux alentours de 17 minutes, donc bref, on essaie de bourriner, donc cet épisode 2, on a vu déjà, l'opening et l'ending, qui sont plutôt bien, honnêtement, ce n'est pas transcendant non plus, mais ok, du coup, l'opening, il faut vraiment que je le réécoute, parce que je devrais penser à plein de choses, pendant que je l'écoutais, on verra bien, ce que ça donne, du coup, là-dessus, l'ending était cool, visuellement, il était très agréable, et musicalement, c'était correct, franchement, pour un ending, beaucoup de trucs à parler, finalement, dans cet épisode, donc on va essayer de bourriner un peu, mais je sais que ça ne dépasse pas trop 5 minutes, alors, du coup, l'épisode, parlé principalement, en fait, c'est beaucoup concentré sur les relations entre les personnages, donc le roi et ses filles, du coup, le père de Yuffie, et Yuffie, du coup, Yuffie, ça, et du coup, les deux pères, qui ont une relation très amicale, très cool, et on voit qu'ils sont amis depuis un moment, et du coup, c'est plutôt rigolo, c'est plutôt appréciable, et ça, et du coup, les deux pères et leurs filles, et leurs filles respectives, du coup, c'était notamment intéressant, pour le coup, sur le père de Yuffie, j'ai oublié son nom, je suis en train de mauvais, derrière, je me suis rendu compte que j'ai complètement dit de la merde sur le fils du roi, du coup, qui est, comment, je l'avais appelé, dans la première vidéo, je l'avais appelé soit Alan, soit Alar, j'avais un doute entre les deux, et au final, c'était Algar, du coup, j'avais oublié une lettre, ça arrive, bref, on s'en fout, parce qu'on l'a pas vu dans cet épisode, au final, je vais pas spécialement parler des scènes, grossièrement, en fait, la première scène, c'est Anis, qui vient annoncer aux deux, aux deux padrées, qu'elle veut faire de, de, aux filles à son insistante, c'est une scène un peu cringine du sing, au final, parce que du coup, y'a pas le moment, où t'es là en mode, putain, et Anis à force, frère, c'est chaud, genre, parce que ça, c'est un des problèmes principaux qui m'a touché, c'est qu'en fait, dans le manga, je me souviens qu'elle était pas aussi, en fait, dans le manga, il skippait pas mal de trucs, et dans l'anime, ils en rajoutent beaucoup, c'est intéressant, c'est une bonne chose en général, mais là, ça porte à préjudice, au final, parce que du coup, Anis, dans le manga, elle est bien plus, genre, mystérieuse, un peu plus, genre, tu sais pas, où est, où est-ce qu'elle est, en fait, tu sais pas, genre, qu'est-ce qu'elle va faire, quel va être son prochain move, au final, elle est très imprévisible, et ça rend le personnage intéressant, et du coup, le fait que tu sais pas ce qu'il se passe dans sa tête, c'est intéressant, en fait, là, du coup, tu sais exactement ce qu'il se passe dans sa tête, tu sais tout le temps ce qu'elle veut, et là, pour le coup, du coup, elle est très, en fait, il y a beaucoup de moments où elle est très bizarre, au final, avec la filia, du coup, parce qu'on a compris que c'est un Yuri, et qu'il faut push un peu ça, il faut des moments rigolos, mais là, du coup, elle est vachement creepy par moments, du coup, et justement, pas vachement creepy, mais elle est un peu creepy par moments, et c'est un peu dommage, du coup, ça détériore un peu le personnage, ce qui me fait peur, parce que du coup, on a eu la confirmation que, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais je suis extatique, finalement, mais on a eu la confirmation que du coup, on va avoir une adaptation animée de I Favors via NS, qui est mon isekai préféré, du coup, mon isekai Yuri préféré, j'ai très peur que le personnage principal soit fait comme ça, dans cette série, parce que du coup, au final, quand j'y repense, du coup, les deux protagonistes, je veux dire, sont plus ou moins similaires, là-dessus, donc, ça peut faire peur, mais bon, il faudra bien voir, et du coup, l'épisode était au final, un peu intéressant comme ça, mais au final, il n'y avait vraiment pas beaucoup de déplacements, au final, du coup, c'était vraiment le bureau du roi, et puis la maison de Anis, au final, en endroit où ça se déplaçait, mais ce qui était intéressant, c'est comment les personnages parlaient entre eux, et, et, forcément, on n'a pas grand chose, du coup, dans cet épisode, le prochain épisode va être intéressant pour le coup, parce que là, on va avoir des, des précisions sur, un peu plus de précisions sur les objets magiques, et, et du coup, la fameuse épée de Philia, du manga, qui était, qui était un truc très cool, un autre point, et du coup, on va probablement conclure là-dessus, un truc qui était intéressant, c'est qu'au final, et ça, je ne me souvenais pas du tout de ça dans le manga, grossièrement, donc, il y a, comment ça s'appelle, Anis, qui fait du coup des objets, qui a déjà plein d'objets magiques, qui sont en fait des objets un peu du futur, par rapport à l'univers, donc, par exemple, du coup, des, une théière, mais genre, une théière, vraiment électrique, vraiment du, d'aujourd'hui au final, et, et on voit aussi qu'elle avait créé pas mal d'autres objets, genre des, des espèces de lampes, je crois, des aspirateurs, enfin, des trucs comme ça, et, grossièrement du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle explique qu'elle, du coup, elle peut pas faire elle-même sa pub, et du coup, elle a besoin de Euphilia, du coup, pour faire sa pub, et en plus, du coup, ça lui permettrait à Euphilia de regagner un peu son honneur, en tant que, bah, que princesse, enfin, pas de princesse, mais genre de, de personnes de la haute, finalement, et, parce que là, elle l'a un peu perdue à cause de, de Algar, finalement, ce chien, et, et bref, du coup, là-dessus, c'est intéressant, du coup, oui, ça, je me souvenais pas du tout qu'il y avait ça dans le manga, et, et aussi, et du coup, là, il y a Anis qui explique que du coup, elle, avant, elle pouvait pas vraiment, à cause de sa, de sa réputation, elle ne pouvait pas se permettre d'avoir une assistante, et du coup, ça la faisait un peu chier, donc du coup, voilà, maintenant ça, c'est un problème qui est réglé, et, et ça, c'est cool, et aussi un truc qui était cool, et du coup, je vais vraiment terminer là-dessus, c'est que du coup, on a eu des précisions de comment fonctionne la magie dans le monde, et je me souviens que dans le manga, c'était grave le bordel, parce que du coup, il y avait tout un chapitre qui était basiquement dédié à t'expliquer comment ça fonctionne la magie, et c'était galère en plus, parce qu'il te donnait des chiffres, des numéros, des machins, c'était vraiment galère, je me souviens que c'était un peu le bordel, et moi, devant le chapitre, j'étais en mode, mais, j'étais un peu en mode rompiche, mais grossièrement, c'est pas compliqué au final, c'est juste que, les gens, principalement les gens de la haute, finalement, peuvent utiliser la magie, parce que du coup, ils sont connectés aux esprits magiques, ce qui leur permet d'utiliser des esprits, enfin, de la magie, du coup, généralement élémentaire, parce que les esprits sont élémentaires, donc, t'es connecté à un esprit du vent, tu fais de la magie de vent, c'est pas compliqué, mais du coup, Ophilia, pourquoi elle est forte, parce que du coup, en fait, elle peut se connecter à plusieurs esprits, ce qui est fort, voilà, du coup, elle peut faire plusieurs magies élémentaires, et Anis, du coup, elle est incapable de se connecter aux esprits, et donc du coup, elle, elle a trouvé un moyen, c'est du coup, d'utiliser des pierres élémentaires, pour faire des trucs, donc par exemple, la théière, justement là, la bouillard, elle est connectée du coup, à une pierre élémentaire de feu, ce qui fait du coup, ça permet de chauffer plus vite, et de garder la chaleur surtout, de ne pas que ça puisse refroidir, ou ce genre de connerie, et du coup, de pouvoir faire du thé tout le temps, et voilà, du coup, ça c'était intéressant, et on va conclure là-dessus, grossièrement, c'est sympa, cet épisode-là, était un peu en dessous du premier, évidemment, et j'ai vu des gens, beaucoup d'ailleurs, se plaintent sur certains sites, du coup, les gens se plaignent de l'épisode, pour certaines personnes, je veux dire, je peux comprendre, là, le pacing était un peu moins bien, que le premier épisode, et un peu, un peu dodo, quand même, sur cette épisode, mais on verra bien, je pense que dans le prochain épisode, ça sera différent, il y aura peut-être un peu de fight, on verra ça en tout cas, moi je vous dis, à la semaine prochaine, et sur ce, la bise, et à bientôt.